Dernier appel pour les présentations. Nous passons maintenant aux déclarations de député. La députée de Népi and Carlton. Merci. Alors, je peux vous dire que nous avons des banques alimentaires très importantes dans ma circonscription et il s'agit d'une entraide entre voisins, tel est leur slogan. Et bien sûr, cela devient de plus en plus important à une époque où les gens doivent choisir entre se chauffer ou payer leurs facteurs d'électricité ou bien se nourrir. Et donc, je pense qu'à cette époque de l'année où les gens sont vraiment dans le besoin, c'est une banque alimentaire de ma circonscription qui va encore plus loin parce qu'au moment où nous célébrons Hanukkah, Diwali, Noël et la Eid, bien sûr, c'est un moment où il faut s'efforcer de penser aux autres et de faire preuve de compassion. Et j'aimerais vraiment demander à tout le monde ici d'apporter une contribution, de faire un don à cette banque alimentaire. Bien entendu, tout le monde donne des aliments non périssables à ces banques alimentaires. Mais s'il vous plaît, ne donnez pas d'aliments qui sont périmés, bien entendu. Ceci n'a aucun sens parce que les gens ne pourront alors pas les consommer. Et malheureusement, dans ma circonscription, une banque alimentaire a reçu des dons d'aliments qui malheureusement étaient périmés, qui donc n'ont pas vraiment beaucoup servi à grand-chose. Donc, il faut absolument soutenir nos banques alimentaires au niveau local. J'incite tout le monde à le faire. Dans ma circonscription, ce sont des banques alimentaires qui disposent de très peu de ressources, malheureusement, mais qui font tout de même un travail formidable. Et donc, j'aimerais vraiment absolument inciter tout le monde à faire des dons, par exemple, à l'association locale de banques alimentaires de ma circonscription. Il s'agit du placard à provision. C'est le nom de cette association. S'il vous plaît, donnez tous aux banques alimentaires. Merci, le député de London Fanshawe. Merci, je suis heureuse de pouvoir parler d'un projet de loi que je vais présenter cet après-midi pour déclarer et proclamer la première semaine de février, semaine des troubles alimentaires dans la province de l'Ontario. Donc, il faut absolument sensibiliser le grand public aux troubles alimentaires. et malheureusement, la vérificatrice générale nous a dit dans son rapport de la semaine dernière que malheureusement, il n'y avait que trop peu de services fournis à ces personnes et qu'en fait, entre 2011, 2012 et 2015, ainsi que 2016, il y a 227 jeunes femmes qui ont dû se rendre aux États-Unis pour recevoir des services dont elles avaient besoin car elles étaient atteintes de troubles alimentaires et Mme Woodside, la docteure de l'hôpital général qui chapeaute le programme de troubles alimentaires de l'Université de Toronto et de l'Hôpital de Toronto, nous a dit que malheureusement, il y avait encore bien trop de personnes qui souffraient de troubles alimentaires en Ontario et que malheureusement, le financement approprié n'existait pas pour traiter ces personnes et j'aimerais vraiment remercier tous les organismes de ma circonscription qui aident ces personnes atteintes de troubles alimentaires dans ma circonscription de London et j'espère vraiment que nous allons pouvoir aider ces personnes à guérir. Merci, la députée de Berry pour une déclaration. Merci, j'aimerais rendre hommage à un cométant, pardon, à moi, qui malheureusement nous a quittés le 15 novembre à l'âge de 89 ans. Walter Charles, ou Wally, comme tout le monde l'appelait, est né à Berry et c'était un franc-maçon passionné. C'était également un athlète fervent. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui a apporté de nombreuses contributions à sa circonscription. C'était vraiment quelqu'un de très respecté au niveau local et c'était vraiment quelqu'un qui adorait chanter. Il faisait partie de toutes sortes de chœurs dans ma circonscription et très souvent, il allait d'un chalet à l'autre en chantant. Et donc, c'était vraiment très intéressant de le voir se consacrer à sa passion qui était le chant. Il voulait également que tout le monde participe et lorsqu'il s'est rendu compte que tout le monde ne disait plus « Joyeux Noël », il a décidé de donner des panneaux en ce sens à tous les dépanneurs de ma circonscription. Et bien sûr, on lui a donné l'autorisation immédiatement d'afficher ces panneaux. C'était vraiment quelqu'un qui appréciait beaucoup notre processus démocratique et malheureusement, il a perdu sa femme à laquelle il a été marié pendant 65 ans, Audrey. Et ses enfants, Wendy et Scott, ainsi que ses petits-enfants sont vraiment très tristes de l'avoir perdu. Le député de President Hastings pour une déclaration. Merci. Alors, avant de commencer ma carrière ici, j'étais entraîneur de hockey à Kingston avec un autre homme de Belleville. Et malheureusement, Mike, qui était cet homme, a subi l'incendie de sa maison et c'est vraiment terrible. Il habitait sur la rue Blessington et ce sont ces lumières de Noël, ces guirlandes de Noël qui avaient accroché ses voisins qui avaient provoqué cet incendie. Et malheureusement, c'était trop tard pour arrêter l'incendie et il s'inquiétait du fait que la maison allait peut-être s'écrouler lorsqu'il est arrivé. Ses voisins, bien entendu, étaient en train d'essayer de s'enfuir par les fenêtres. Mike a essayé d'aider ses voisins à s'échapper. Et ensuite, malheureusement, la chambre à coucher où étaient ses voisins a commencé à brûler et ça a vraiment été tragique et tout à fait effrayant comme événement. Et Mike est même revenu dans la maison pour sauver son chien. Et en fait, un pompier a dit qu'on devrait décerner un prix à Mike pour son intervention en tant que pompier volontaire. Mais ce n'est pas la première fois que Mike a l'occasion de sauver des vies. Alors qu'il était gardien de sécurité il y a à peu près 20 ans, il a réussi à sauver tous les occupants de ce bâtiment des flammes. Donc vraiment, c'est quelqu'un de tout à fait héroïque et j'aimerais le féliciter. Merci. Merci le député de Hamilton Easton et Craig pour une déclaration. Merci. Alors malheureusement, un grand nombre d'Ontariens souffrent de diabète. C'est une maladie qui est responsable de toutes sortes de troubles cardiovasculaires, tels que les attaques cardiaques par exemple. C'est une maladie qui est également responsable d'une perte de vue chez les patients qui en sont atteints. Et il faut absolument donc prévenir cette maladie et traiter les patients qui en sont atteints. Il faut les aider à gérer leur maladie au quotidien car ceci les aidera à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il faut absolument que tous les élèves atteints de diabète puissent participer pleinement à la vie scolaire. Et donc il y a certaines écoles qui se sont dotées de programmes à cet effet alors que d'autres ne l'ont pas fait. Et donc bien entendu, en conséquence, de nombreux étudiants et élèves atteints de diabète ne disposent d'aucune mesure de soutien. La Nouvelle-Écosse, le Québec, le Labrador et la Terre-Neuve ainsi que la Colombie-Britannique se sont dotés de telles mesures de protection de ces enfants. Il est temps que l'Ontario les imite. Merci le député de Beaches et York. Merci. Je suis ici pour parler de Franklin Allen. C'était un soldat absolument exceptionnel et sa grande nièce, Megan, est ici aujourd'hui dans la tribune. Et donc, Frank s'est joint aux Forces canadiennes en 1942 après son 18e anniversaire et malheureusement, il a été blessé lors des batailles auxquelles il a participé, en Europe et en France en particulier. Et bien sûr, ça a été très difficile pour lui car il est mort des suites de ces blessures. Et Megan est en fait une étudiante en histoire et c'est pourquoi elle a commencé à entendre parler du destin tragique de son aïeul. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui la passionne et elle a découvert donc que son aïeul avait été enterré dans une tombe anonyme près du cimetière familial. Et donc, elle a découvert de nombreuses choses concernant son aïeul et elle continue de s'engager pour inspirer d'autres personnes à se pencher sur le passé et la vie de leurs aïeuls. Megan, je pense que vous êtes vraiment un très bon exemple de citoyenneté canadienne. Merci. Suite des déclarations de député, le député de Lampton-Kent, Middlesex. Alors, le projet de loi 14 qui rendait légal l'euthanasie au Canada a été adopté récemment. Et donc, c'est une chose qui est très importante parce qu'il y a parfois des objections de conscience qui peuvent être soulevées. Et malheureusement, de nombreuses personnes, telles que les médecins, ne sont pas suffisamment protégées à cet effet. Et ceci pourrait aller à l'encontre du serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté en tant que médecins. Et ce n'est pas nécessaire de mettre les médecins dans cette situation. Et il y a de nombreuses dispositions que l'on pourrait adopter pour permettre à ces professionnels de la santé de conserver leur intégrité et de pouvoir soulever les objections de conscience à l'euthanasie. Et donc, j'aimerais vraiment demander à tous ici de se consacrer aux intérêts de ces médecins qui pourraient être forcés de se livrer à une euthanasie alors que ceci va à l'encontre de leurs principes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cela. Il faut absolument protéger les droits de ces médecins. Et j'aimerais vraiment en appeler à tous les députés de cette Assemblée de protéger les droits des Ontariens. Merci. Merci, le député de Mississauga-Streetsville, pour la suite des déclarations. Merci beaucoup. Au moins deux fois par an, nous invitons nos voisins à se rendre aux arénas locales pour y patiner en famille. C'est vraiment un événement très important dans ma circonscription. Et bien sûr, c'est une activité typiquement canadienne à laquelle ils se livrent. Et donc, le 4 décembre, ce dimanche, de nombreuses familles se sont rendues à cette séance de patinage familiale. Alan, qui est une personne âgée de ma circonscription, était en fait pour la première fois sur la glace. Et je peux vous dire qu'il s'est très bien débrouillé, comme un poisson dans l'eau, en fait. Et donc, c'est vraiment quelque chose de fantastique. J'ai également patiné avec un chat dans mes bras. Et de nombreux enfants étaient également ici, dans cette arène. En tout cas, ce que j'aimerais dire de la part de toute ma famille, c'est que nous souhaitons un joyeux Noël à tous, ainsi qu'une très bonne année 2017, car nous allons célébrer le 150e anniversaire du Canada et de l'Ontario dans la Confédération. Merci beaucoup, le député de Bruce Gray-Owensound, pour les déclarations de visiteurs. Merci. Je suis heureux de vous faire part de nouvelles très intéressantes provenant de ma circonscription de Bruce Gray-Owensound. Alors, je peux vous dire que Owensound a été nommée la ville la plus visitée concernant le Hankey, par toutes sortes de grands guides touristiques, y compris par Expedia.ca. Donc, c'est vraiment très intéressant, parce que nous recevons de nombreux touristes curieux d'en apprendre davantage à ce sujet. Et donc, l'autre bonne nouvelle, c'est que Tiny, qui est un canton local, est également très visité. Et donc, il y a vraiment de nombreuses petites villes qui, également, ont des arénas très bien conçus et dans lesquelles de nombreux matchs se déroulent. Et donc, il y a eu un article qui a été écrit à ce sujet. Et bien entendu, Owensound, par sa situation géographique, est tout à fait propice au Hankey. C'est vraiment quelque chose de très important à souligner. Et bien entendu, c'est une ville qui a donné naissance à de nombreux champions de Hankey. Je ne peux pas tous les citer, mais nous avons également de nombreuses équipes locales prestigieuses dans ma circonscription. Et bien entendu, Owensound est très fière de son statut, qui lui a été décerné par Expedia.ca. Et donc, vraiment, si vous voulez vous rendre à un aréna ou à une patinoire, et bien, allez-y, allez jouer au Hankey, à Owensound, par exemple. Merci. Merci.